Elle n'a eu aucun rôle dans le piratage. Vous faites allusion aux opérations du fichier qui ne s'est pas de la censure, mais c'était des opérations du piratage. Il y a eu des piratages vers le site de Pondor. On sait qu'il y a certaines attaques qui ont été commandées à des étrangers, mais peut-être que d'autres, c'était l'organe de l'État qui a le contrat de sécurité à Pondor. Je vais vous dire quelque chose. Donc, elle a un rôle dans cela et les services de police, comment ils fonctionnent. Déjà, de toute manière générale, les services de police fonctionnent selon un principe de ségmentation, en manière de service, de service, mais qu'il ne soit pas d'autre. Ça, c'est bon. Apparemment, c'est une technique pour être le plus efficace et le plus discret possible. Le ministère de l'Intérieur, surtout, on va dire que les cinq dernières années, peut-être pas depuis 1996, mais surtout les dernières années, on a été ensemble dans une réunion. En général, c'est la première réunion où je vois déjà sur le ministère de l'Intérieur aussi bavard sur ce qu'il faisait. Et sinon, j'ai dit, oui, c'est tout, mais il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. L'opération de phishing, moi, selon le principe de fonctionnement, il ne va pas sous-traiter ça. Et il n'a pas besoin de sous-traiter ça chez Aulhajab. Je pense qu'ils ont envie de discrets. Plutôt, il y a une chiffre de démarche qu'il n'y a pas de quoi il est capable de faire ça. Il est en détachement. Mais il ne va pas le contrôle mieux. Mais ils ne vont pas sous-traiter ça. On a aussi des opposants qui ont beaucoup souffert d'attaques malgré la grande sécurisation. Et là, je pense, même si on a des grandes capacités en termes de technicien, d'informaticien, etc. Je pense que c'est un peu plus gros, c'est un peu plus gros. des attaques avérées, ils sont comme en plus des bulgares, les Français qui sont en train de se faire des virales, ils ont des attaques avérées. Donc, les miligiens des RCD, ou des gens qui sont en train de se faire, ils ont des attaques avérées. Mais je ne suis pas à l'administratrice de cette attaque, si tu es à l'arrière d'un gouvernement, je ne suis pas à l'arrière. Donc, c'est avéré. Sur internet il y a des gens complets, les mercenaires, les cybermercenaires. Je vous dis sur internet vous rentrez, surtout les gens d'origine russe, les hajr, ils sont très nombreux à dire. Il y a des cartes de crédit sur internet. Bon, l'Afrique parmène de ma position, je parle en tant qu'ancien directeur général d'Ansi, sachant que je suis le deuxième directeur général, elle a existé en 2005, et Maria, nous, nous n'avons jamais été sollicités pour cela. D'accord ? Probablement, Anne, des gens compétents, bien sûr. D'accord ? Non... Le rôle de l'Ancien, il y a un peu compris, le rôle de l'Ancien. Oui, bon... J'ai été attaquer... Le compteur qui a été attaqué, le texte a fait la réussite... Moi je suis obligé d'avoir des résultats pour les dernières réponses, les dernières réponses, les produits. En gros, c'est maintenant que je t'appuie que je te prends à l'église. Et donc, je n'en ai pas besoin de parler ici. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je suis tout à fait d'accord. Comment on peut protéger un camp qui est sur un serveur à l'étranger ? Si vous avez été piraté, voilà, je ne sais pas. Les attaques Géomultons. Ah, les Géomultons. Pas au crâcheur. Bon, Géomultons. Géomultons. Quand on veut faire une investigation, il est le processus normal, il est le processus normal. Il nous est arrivé, pour demander, chercher l'identité, l'adresse IP et l'identité qui est derrière l'adresse IP, etc. Il faut, probablement, passer par un FSI privé, etc. Donc, au moins, l'FSI, il y a une relation amicale et là, ce n'est pas très légal. Et donc, l'ANSI, c'est un organe technique. On apporte, enfin, à quoi t'as dit ? Il y a des entreprises, des individus, je ne sais pas. Et donc, il y a un virus. Il y a un virus, ça n'a pas marché. Donc là, on apporte de l'assistance. On déclare le jour où on l'analyse, on essaie de comprendre. Et en général, l'obligation de déclaration, elle est là pour partager les leçons qu'on dit. Et ce qu'on peut comprendre de ce nouveau virus, par exemple, faire partager la communauté, tout simplement. Avec Alekha, il faut déclarer et essayer aussi de limiter la propagation. Donc, c'est dans ce sens qu'on apporte. Là, il est juste arrivé d'avoir été attaqué. Maintenant, l'analyse de l'analyse, il y a un spam où l'expéditeur, il a mis un faux, un 6.1. Ce qui l'a mis, ce qui l'a mis par la loi normale, c'est une chose pas l'autre. Ce qui l'a mis, c'est un vrai, 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 etc. Et la personne, l'analyse, 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 etc. Là, on se comporte comme une entreprise normale. Quand on est attaqué, on n'a même pas la possibilité de nous parler directement. On n'a pas l'information à la telle personne. Donc, vous vous êtes allé à l'analyse de l'analyse de l'analyse. Vous êtes allé à l'analyse de l'analyse. Sous la dénomination de SIRT, C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C, Elle est là pour surveiller les gens.